Je suis venu pour faire part d'un certain nombre d'études que nous avons faites sur les équipes des chaînes de l'Access. Qui sont-elles ? Leurs compositions en termes d'âge, de sexe, de CSP, et puis un certain nombre d'indications sur l'évolution de ces équipes salariées depuis l'avant-crise et aujourd'hui. Qu'est-ce qui bouge ? Qu'est-ce qui change ? Est-ce que les salariés vieillissent ? Est-ce qu'ils au contraire rajeunissent ? La part de l'emploi intermittent, de l'emploi de journalistes pigistes ? Et puis on regarde aussi des questions relatives à l'égalité femmes-hommes, le poids des femmes et des hommes respectivement dans ces chaînes, et puis l'égalité salariale. Voilà, la première des choses, elle est là. La deuxième, c'est que la branche de la télédiffusion a fait un changement dans son régime de protection sociale prévoyance, un appel d'offres à désigner audience comme lauréat. Donc je vais dire quelques mots de la façon dont ce nouveau régime va se mettre en place bientôt. Il y a beaucoup d'intervenants qui vont, je crois, dire des choses intéressantes, donc pour moi me nourrir de l'actualité, de ce qui se passe dans le champ des chaînes de l'Access, et puis évidemment retrouver les professionnels à l'occasion de ce rendez-vous qui est important, pouvoir discuter avec les uns et les autres, souvent d'ailleurs, le plus souvent, des entreprises qui font confiance à Audion.